bonjour à toutes bonjour à tous bienvenue dans cette vidéo comme vous pouvez le voir à l'écran donc on va s'intéresser à une photo que j'ai pris dimanche lors de la sortie mais aussi à une photo que j'ai pris lors d'un week-end que j'ai eu l'occasion de passer de passer au Rotterdam alors en fait pourquoi je suis venu sur cette sur cette vidéo je voulais parler d'un outil dans le module de développement de Lightroom qui est l'outil de transformation et en fait pourquoi je suis venu ici vous allez me dire au paysage c'est pas forcément utile oui c'est vrai mais suite à la vidéo que j'ai fait il y a quinze jours donc je vous demandais pourquoi vous faites de la photographie j'ai eu beaucoup de retours et je me suis aperçu qu'il y avait des gens qui suivaient cette chaîne qui ne faisaient pas uniquement de la photo de paysage mais qui pouvaient faire aussi de la photo diverse et notamment la photo d'architecture et du coup je pensais que c'était intéressant de pouvoir vous parler de ce petit outil alors qu'est ce qu'il fait ce petit outil et bien en fait vous voyez vous avez différents différents curseurs et ces curseurs vont en fait redéplacer redéplacer votre votre image donc en fait vous avez un curseur ici vertical donc horizontal rotation changer l'aspect donc là c'est beaucoup pour plus pour déformer en finalement en hauteur ou en largeur la photo donc un mouvement d'échelle et puis donc un offset c'est pour légèrement déplacer à gauche ou à droite la photo donc voilà en fait ce que font ce que font ces curseurs alors je les utilise pas très souvent en photographie de paysage malgré tout je vais vous montrer sur la prochaine image celle de dimanche que ça peut être une fonction qui est relativement utile mais toutefois en fait je me suis privé la question parce que pourquoi vertical vous voyez si on bouge j'ai pas vraiment quelque chose qui me dit que c'est vertical et j'ai plus l'impression une rotation en fait sur un axe qui lui horizontal et en fait en réfléchissant je me suis dit bah finalement c'est à peu près la déformation que j'aurais si je bougeais ma caméra dans un même plan donc soit ici dans un plan vertical ici dans un plan oriental vous voyez si je bougeais ma caméra de gauche à droite si je tournais ma caméra donc voilà c'est à peu près les effets que je fais alors l'aspect l'aspect c'est différent je c'est un peu pour corriger on va dire quelque part ça pourrait corriger la distorsion mais les trois premiers curseurs je pense que vous l'avez compris c'est finalement cette position par rapport par rapport à la caméra donc quel problème sur cette sur cette photo vous voyez très bien qu'ici on a des lignes qui sont pas droites qui sont pas perpendiculaires parce que j'ai voulu photographier donc c'était au 50 millimètres j'étais au 50 millimètres alors j'ai fait à mal le vix j'étais au 1 250e de seconde donc j'étais monté même à du iso 1100 donc vous voyez on va peut-être regarder mais je suis pas persuadé ouais j'ai pas j'ai même pas fait oups excusez moi j'ai pas fait de correction de bruit mais globalement vous voyez à 1100 à 1100 je suis plutôt je suis plutôt pas mal il n'y a pas trop de pas trop de bruit sur sur cette image je l'avais pris avec le z26 je crois celle ci oui c'est ça j'avais pris avec le z6 donc voilà en fait pour pour l'image donc ce que je vais vous montrer c'est comment on peut redresser l'image alors comme vous l'avez vu on peut tout simplement utiliser ces curseurs et vous allez voir que c'est assez compliqué donc d'abord on va essayer de se déplacer un tout petit peu comme ceci on va essayer effectivement donc comme je regardais en l'air de ramener vers moi je dirais l'image sur ce point là je pense que je suis pas trop trop mal on va faire quelque chose comme ça alors maintenant on va essayer de tourner un petit peu l'image et donc on a encore problème à corriger donc sur le vertical puisque je suis vraiment relativement haut alors j'ai toujours un peu de problème ouais c'est dans ce sens là voilà top oui il faut vraiment les utiliser et là je suis pas trop mal j'ai encore une déformation un peu sur le sur le fabrique vous voyez qu'on n'arrive pas à voir tout à fait là je pense qu'on est plutôt pas mal alors il ya toujours cette problématique entre le haut et le bas où vous êtes où vous êtes quelque part déplacé décalé je veux dire donc pour jouer sur l'aspect parce que ça donne ça corrige pas grand chose en l'offset l'offset ça va rien corriger vous voyez en fait quand on fait ça on perd une partie donc on peut appuyer sur cette touche pour faire le contraint le recadrage finalement vous voyez en fait il élimine toutes ces zones blanches donc voilà donc c'est quand même assez compliqué de faire tout ça manuellement comme vous pouvez le voir donc il ya des choses qui existent finalement dans lightroom donc je vais tout réinitialiser oui c'est moi donc vous pouvez déjà cliquer sur le bouton tout simplement auto et donc c'est lui qui va faire le boulot pour vous alors voyez on a déjà on peut essayer de hop de remettre les grilles vous voyez en fait on a déjà quelque chose qui est de un petit peu plus droit que ce que j'avais réussi à le faire notamment on a plus ce décalage entre la fenêtre du haut et la fenêtre du bas ou du moins entre le mot fabrique ici et puis la fenêtre du bas donc on a quelque chose qui est relativement parallèle vous voyez ici ça marchait plutôt bien par contre on voit ici un petit peu on commence à avoir des décalages sur l'extérieur mais sur cette partie là de l'image on est plutôt on est plutôt correct donc je vais supprimer l'autre façon off donc l'autre façon c'est d'utiliser cette petite icône ici vous cliquez dessus et ce que ça va faire c'est que ça va vous amener en fait des des lignes alors je suis en train de chercher je vais mettre ici sur la brique en haut ou peut-être ouais je vais mettre sur la brique en haut ou je vais mettre ici sur le sur le mur donc en fait vous voyez il faut vous voyez la petite loupe qui apparaît vous cliquez et ça va tendre une ligne donc vous la mettez ici pour que vous dire que ça c'est une des premières vues que vous voulez droite donc vous allez faire la même chose ici hop on va se mettre pile poil donc la loupe pardon c'est vraiment pour essayer de vous mettre au mieux sur les lignes donc là on est pas mal vous voyez elle a commencé à redresser l'image donc ensuite on va en tirer une ici contre celle-ci et celle-ci pour avoir vraiment quelque chose de droit ici sur le mur hop vous voyez commence à redresser un petit peu tout et donc on va faire la même chose ici sur le côté de la gouttière alors vous voyez c'est quand même un peu plus long que auto ceci dit ça reste relativement facile à faire donc voilà il a recadré l'image donc vous pouvez continuer à jouer comme ça ainsi de suite avec j'ai avec les guides mais en fait il a remis l'image correctement je crois que sur le traitement final j'avais fait quelque chose je crois que je l'avais fait comme ceci j'avais supprimé un petit partie du volet sans vraiment aller trop proche de la gouttière et puis j'étais aussi un peu ennuyé sur la partie gauche donc j'ai sélectionné la fenêtre comme ceci top hop et donc ça faisait mon image final bon j'ai dû retrouver ennuyé un petit peu sur le côté là bon je voyais on voit encore un peu de briques alors je vous ai pas montré mais de la même manière on aurait pu faire ici si on avait des débordements contre encrop et donc il vous éliminait les potentielles zones blanches dans l'image donc voilà en fait pour ce pour ce petit outil donc vous voyez c'est relativement quelque part simple d'accès ce que je vous recommande surtout à chaque fois c'est d'utiliser l'auto et puis si vraiment l'auto va pas vous allez sur le guidé pour commencer à jouer avec ces petits curseurs c'est plutôt facile à faire donc voilà pour cette image donc prise je crois que je vous ai dit Rotterdam tout à l'heure mais c'est Amsterdam tac et donc on revient sur notre image de dimanche alors vous voyez sur notre image de dimanche on a quelque chose un peu de tournée par rapport au pont donc ça peut aussi en fortout de paysage être intéressant de l'utiliser donc ce que je veux faire c'est finalement ramener cette partie gauche du pont un petit peu plus proche de moi donc en fait ça veut dire qu'il va falloir que je joue sur le plan horizontal voilà que je la ramène un peu comme ceci il va falloir que je sur le plan vertical je peux prendre en face du pont j'ai pas besoin il y aurait probablement une petite rotation à faire comme ceci et donc on va regarder dans le coin vous voyez sur la photo de paysage ça commence à être un petit peu plus facile à faire si vous regardez les coins bien plein donc je suis plutôt pas mal pas mal aligné donc vous voyez c'est vraiment des toutes petites retouches en photo de paysage en général que vous avez fait à faire et du coup ça peut se faire relativement relativement facilement alors visiblement il y a un offset qui s'est qui s'est créé je ne l'ai pas fait moi même donc on peut ramener l'image pof voilà sur la droite et là on est on est d'ok on est correct donc on a redressé l'image alors si je touchais sur auto on va voir ce qu'il va faire je pense que voyez il a redressé encore un petit peu plus voyez l'image que je l'avais fait donc je sais pas vraiment regarder à garder l'offset alors après je sais pas comment comment il a géré au niveau des curseurs parce qu'on n'a pas la visibilité en tout cas vous voyez une légère différence entre ce que j'avais fait avant ça c'est ce que moi j'avais fait et ça c'est ce que lui il fait en auto donc vous voyez il a remonté un peu l'image il l'a tourné par ici sur sur la droite donc voilà je trouvais que c'était l'occasion avec la photo d'architecture que j'avais et puis la photo ici du pont de vous parler de cet outil transforme cette semaine puisque c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'occasion de beaucoup l'utiliser lorsqu'on est en photographie de paysage et je pense que j'étais sur les sur les bonnes images pour pouvoir vous montrer un peu comment marche cet outil voilà j'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a plu si c'est le cas vous connaissez la musique un petit pouce en l'air n'hésitez pas à la partager à la commenter je vous souhaite une bonne fin de semaine et puis on se dit à dimanche pour de nouvelles lectures photographiques allez bonne fin de semaine à vous au revoir merci